La semaine dernière, Nicolas Sarkozy a été à nouveau mis en examen dans l'affaire dite du financement libyen. C'est la quatrième mise en examen pour l'ancien président de la République. Les trois premières avaient été faites pour corruption, pour recel de détournement de fonds publics et pour financement illicite de campagne électorale. Cette fois-ci, c'est pour l'association de malfaiteurs qu'il est mis en examen. Alors s'agit-il d'un acharnement judiciaire contre Nicolas Sarkozy ou juste d'une application normale de la loi. Alors la mise en examen, qu'est-ce que c'est ? La mise en examen, c'est un acte fait par un juge d'instruction. Et cet acte est prévu par l'article 81 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction peut mettre quelqu'un en examen dans la situation suivante. Lorsqu'il estime qu'il existe contre une personne des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a pu participer comme auteur ou comme complice à la commission d'une infraction. Ce texte remplace l'ancienne inculpation qui datait du début du 19ème siècle et qui avait été beaucoup critiqué. Car à l'époque, le juge d'instruction pouvait inculper quelqu'un sans l'entendre au préalable. C'est pourquoi l'article 81 ajoute « Il ne peut être procédé à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de le faire ». Ce texte ajoute que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. C'est-à-dire que la mise en examen doit être évitée dans la mesure du possible et qu'elle ne devrait être que subsidiaire par rapport à la procédure de témoin assisté. Et témoin assisté, c'est une situation un peu intermédiaire entre celle de simple témoin et celle de mis en cause. Et cette situation de témoin assisté peut ensuite basculer d'un côté ou de l'autre au cours de l'enquête. Revenons maintenant à la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas vous résumer cette affaire des « financements libyens » parce que pour le moment rien assure. Cette affaire est absolument tentaculaire. Elle dure depuis des années puisqu'elle a commencé en 2012 avec une enquête de Mediapart. Alors que peut-il se passer maintenant pour Nicolas Sarkozy ? Première solution, le juge peut considérer après la fin de l'instruction que l'instruction n'a pas été constituée ou que les preuves sont insuffisantes. Dans ce cas, il décide de mettre fin à l'enquête. C'est ce qu'on appelle le « non-lieu ». Deuxième solution, il décide au contraire que l'instruction a montré que les faits constituent un délit et alors il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel peut alors condamner s'il considère que les preuves de la culpabilité de l'ancien président sont suffisantes ou alors il peut aussi le relaxer dans le cas contraire. Pour résumer, retenez qu'on enquête sur des soupçons, qu'on met en examen lorsqu'il a des indices graves et concordants et qu'on condamne sur des preuves. C'est pourquoi, lorsqu'il apprend sa mise en examen, Sarkozy tweet que je finirai par prouver ma parfaite innocence, juridiquement, ça ne veut pas dire grand chose. Et ça, Nicolas Sarkozy le sait pertinemment puisqu'il est avocat. Il ne s'agit là que d'une déclaration médiatique destinée au grand public, puisque juridiquement, le mis en examen n'a pas approuvé son innocence. Heureusement, d'ailleurs, c'est au magistrat de prouver sa culpabilité éventuelle. Ceci dit, le mis en examen a tout intérêt à apporter quand même tous les éléments en sa possession pour montrer au magistrat que l'infraction n'est pas constituée. Alors, pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il fait l'objet de quatre mises en examen successives dans cette affaire ? Contrairement à ce que certaines personnes non averties pourraient penser, il ne s'agit pas d'un acharnement judiciaire. Il s'agit juste de l'application normale du code pénal et du code de procédure pénale. Au fur et mesure que son instruction avance, le juge peut découvrir de nouveaux éléments. Et si ces éléments constituent de nouvelles infractions, alors il doit à nouveau mettre en examen la personne qui était déjà poursuivie pour le reste. Alors attention, il s'agit de bien comprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre et encore moins condamner quelqu'un plusieurs fois pour la même chose. Et ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé lors de ma vidéo sur l'affaire Marvel Fitness, dans laquelle je vous ai parlé de ce qu'on appelle le concours de qualification ou encore le cumul idéal d'infractions. Alors ici, la situation est un petit peu différente. Ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir commis le délit d'association de malfaiteurs. C'est une infraction différente de celle qu'il aurait déjà commise dans l'affaire du financement, puisqu'il a déjà été mis en examen pour corruption, recel de détournement de fonds publics et financement illicites de campagne électorale. Ces quatre infractions sont différentes, puisqu'elles ne protègent ni les mêmes valeurs sociales ni les mêmes victimes. On applique donc ce qu'on appelle le principe non bis in idem. En gros, non bis in idem, traduit librement, ça veut dire « jamais deux lapins dans le même chapeau ». On ne peut pas poursuivre plusieurs fois la même personne pour les mêmes faits, même en utilisant un nouveau texte d'incrimination pour ça. D'ailleurs, la Cour de cassation le rappelle régulièrement, elle l'a encore rappelé au début de l'année. Je vous mets un lien concernant cette affaire ci-dessous. Alors, cette affaire dite des financements libyens est encore en cours actuellement, puisque l'instruction n'est pas terminée. Les deux prochaines étapes pour Nicolas Sarkozy, c'est sa comparution fin novembre devant le tribunal correctionnel pour corruption dans l'affaire dite des écoutes, et court en mars pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012 dans l'affaire Big Manio. Tout ça, naturellement, j'y reviendrai. N'oubliez pas que pour le moment, l'ancien président de la République est toujours présumé innocent et qu'il le restera jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement jugée. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada